Les potos de Dato, c'est une vidéo du dimanche, donc on prend notre temps tranquille. Comme moi, préparez-vous un café, un verre d'eau, une boisson, quelque chose à manger, on va prendre notre temps. Dans cette vidéo, les potos de Dato, Dato, est heureux et content. Dans cette vidéo, Dato est aussi vesqué. Il est vesqué, Dato, dans cette vidéo, mais aussi il est content, mais surtout, il est vesqué. Pourquoi ? Les potos de Dato, hier, j'ai sorti une vidéo sur champion du monde des poids lourds, IBF, l'anglais DD international du bois, qui a choisi, qui a contourné tout le top 10 IBF et a choisi le numéro 12, son compatriote. Et d'ailleurs, ils ont le même promoteur, qui est l'anglais, Franck Warren, et il a du copinage. Donc, j'ai développé ceci, j'ai parlé de tous les boxeurs qui sont dans le classement IBF, attention, ça a son importance aussi, pas d'autres boxeurs. Et voilà, il a contourné le top 10, donc j'ai développé sur ça. Et les potos de Dato, pourquoi je suis vesqué ? Après, on va en parler aussi, pourquoi je suis content ? Je suis vesqué parce que j'ai fait mon Kim Jong-un, le nord-coréen, leur président. J'ai fait mon dictateur. C'est-à-dire que j'ai supprimé des commentaires, chose que je n'aime pas faire. Mais, quand les phrases commencent par « tu ne comprends rien » ou « c'est du putaclic », tout ça, quand je n'aime pas, je supprime, il n'y a pas le fond derrière. J'ai reçu un commentaire d'un Kevin, 14 ans, qui fait la boxe depuis un mois. Il a visité la salle quatre fois, tous les après-midi, mercredi après-midi. Et lui, il a considéré qu'il connaît la boxe et il peut oser parler à Dato, vous pouvez passer, parler à Dato, à Annecy. C'est-à-dire qu'il a commencé sa phrase par « tu lis de la merde ». Bon, ok, on va y venir plus tard. Un autre commentaire sur lequel je suis vesqué. C'est Clotilde, 22 ans, largué par son mec. Donc, pour cela, elle s'essayait au Krav Maga. Le Krav Maga ne lui plaisant pas. Elle s'est mis à la boxe française, ça ne lui a pas plu. Elle s'est mis à la savate, ça ne lui a pas plu. Elle n'a pas compris que c'est le même sport, la boxe française et la savate. Par la suite, elle s'est mis à la boxe anglaise. Et en dormant chez sa copine Karima, pour lui raconter un petit peu comment ce mec l'a largué et à quel point elle est triste, elle tomba sur ma vidéo « les potes Dato » et elle osa me dire que je fais du putaclic « les potes Dato ». Elle a considéré qu'elle peut oser parler ainsi à la légende de YouTube boxe francophone qui est votre serviteur Dato à boxing. Voilà les potes Dato, les personnages qui m'ont écrit. Maintenant, on va développer sur ça. Pourquoi les potes Dato et putaclic et tout ça ? Sur putaclic, avant que j'oublie d'ailleurs, c'est comment se font les vidéos. Les vidéos, donc je tourne là, je vais rentrer chez moi, je vais faire des kilomètres, je vais rentrer chez moi, faire le montage de la vidéo, mettre à exporter pour que tout ce que j'ai coupé, etc. S'il y a des coupes, si je rajoute quelque chose et je rajoute ou pas, tu cliques sur « exporter » et ça devient une vidéo entière, comme vous voyez. Par la suite, je vais mettre sur YouTube et ça charge aussi, il y a des clics à faire, etc. Et pendant ce temps-là, le temps que ça exporte, avant même de mettre sur YouTube, je commence à faire une miniature. Déjà là, c'est la casse-tête. Quelle miniature faire ? En fait, ça vous donne envie. C'est comme affiche dans le cinéma. On ne s'en fout pas, tu vois, l'affiche, il y a casse-tête, etc. Et par la suite, c'est le titre. C'est le dernier qui arrive pour moi, le titre d'abord, je mets des tags, etc. Tu vois, pour cette vidéo, je vais mettre Fabio Goudelet, je vais mettre aussi, en fait, les boxeurs concernés, les personnages concernés de qui je parle, je mets dans les tags. Et arrive le titre, les bouteillons, le dernier moment. Et je me casse la tête pour que, en fait, ça vous donne envie. Juste, Fabio Goudelet contre, je mets Fabio Goudelet contre Daniel Dubois. Et alors, tu vois, de quoi ça va parler, en fait ? Tu vois, c'est, 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 voilà, il y a quelque chose d'accrocheur intéressant. Et les gens, ils ne savent pas ce qu'il y a entre put-à-clic. Put-à-clic, en fait, c'est quelque chose où tu mets, en gros, un truc, tu vois, à moi, vraiment accrocheur. Mais alors que tu ne parles même pas de ça, ou tu vas dire une phrase. C'est tout. Alors que moi, je développe tout, tu vois, tous mes titres correspondent à ce que je vais y dire. Et d'ailleurs, le put-à-clic, moi, on me reproche une fois par an. Quand je dis, là, j'ai mis quelques minutes, j'ai consacré quelques minutes à ça, comme si on me dit tout le temps, pas du tout. Mais une fois par an, quelqu'un qui, Clotilde, largué par Karim Abdelkader Ben El Mawi, qui lui-même était boxeur, champion de son quartier. Aujourd'hui, il est videur dans une boîte de nuit. C'est complètement raciste, là, c'est ce que je viens de dire. Non, tu as compris, le pauvre Clotilde. Donc, voilà les poteaux de Dato. Il y a un gars qui a dit, tu dis de la merde. Tu as dit, Dato, dans ta vidéo, pourquoi il est choisi numéro 12. Alors que tout le monde sait qu'on peut choisir par dérogation des boxeurs, quand tu es champion du monde, qui vas-tu combattre dans le top 15. Dato le savait. Dato était vesqué, était mécontent, hier, dans la vidéo, qu'il a choisi par dérogation, il a contourné numéro 1, qui est Jean Gillet, d'accord, le franco-chinois, et a choisi à aller piocher dans le top 12 le copinage. Mais Dato le sait que, par dérogation, on peut piocher dans le top 15. Tu vois, Dato le sait. Et pourquoi je dis numéro 1 dans ce classement, Jean Gillet, alors qu'il était numéro 5. C'est-à-dire que, vous suivez, numéro 1, c'était vacant, numéro 2, c'était vacant, numéro 3 et 4, Cabael et Bacolet. Donc, ils vont se boxer, tu vois, ils sont busy, occupés. Et voilà, et après, c'est Jean Gillet. Donc, voilà, par défaut, il est numéro 1. C'est le premier qui devait être adversaire de Daniel Dubois. Et moi, je n'étais pas content qu'il y a Fabio Wargley. Je me disais que, je ne sais pas si j'ai développé sur ça dans la vidéo ou pas, j'ai développé ça ou pas, mais pour moi, il n'a pas encore mérité. Il n'a pas, voilà, il faut qu'il boxe les top 10, etc. Pour confirmer sa place dans le top 10. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ça. Le mec, il a fait une performance. C'est tout. Voilà les poteaux de dato, un petit peu, les commentaires, etc. Maintenant, les poteaux de dato, voilà, pourquoi j'étais visqué contre Brandon et Clothilde. Maintenant, je suis content, pourquoi ? Ce matin, dato se réveille. Oui, comme tous les matins, merci, bon Dieu. J'espère que ça va durer encore quelques années. Les poteaux de dato, le mec, il a plombé toute l'ambiance. C'est-à-dire que, pourquoi je suis content ? Parce que ce matin, les poteaux de dato, je me réveille et je vois qu'un article, que ce combat ne va pas avoir lieu, Dubois contre Fabio, PlayStation, Wardley. Les poteaux de dato, aussi, des gens, vous savez, quand tu fais une vidéo sur les poids lourds et tu reçois des commentaires, tu vois, avec expérience, je le sais. Maintenant, c'est que, quand tu, voilà, sur les poids lourds, tu sais que les commentaires que tu vas avoir, ce n'est pas forcément des connaisseurs. Parce que les poids lourds, c'est le plus populaire. Les gens, ils regardent les highlights des KO, etc. Surtout que Daniel Dubois a fait exploit, là, récemment, contre Joshua, contre Kargovic. Et, tu vois, c'est un délitant, un peu, vous regardez ses combats, ses highlights, alors que, et tu écris un commentaire de merde. Alors que, si tu parles d'un poids plume japonais ou un usbèque, un kirghiz, tu vois, son nom que personne ne connaît, si tu reçois des commentaires, tu sais déjà, par défaut, en amont, et ne pas par défaut, que, lui, il est déjà connaisseur. Bon, après, sauf erreur, mais, parce que le gars, il s'intéresse à ces boxeurs-là que peu, personne ne connaisse. Tu vois, donc, voilà aussi la différence. Maintenant, je continue sur je suis content. Pourquoi, les boudatos, je suis content, je me dis que, ah ben, j'avais raison, excusez-moi, les boudatos, c'est même péché, tu vois, être orgueilleux, et être, voilà, dire moi j'ai raison, mais c'est vrai que je préfère ça que pas être content de moi. C'est-à-dire que je dis, voilà, j'avais raison, ne pas vouloir ce combat, parce que Franck Warren, himself, bon sang, a skippé ce combat, a dit non, 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 c'est trop tôt, on ne veut pas ça. D'ailleurs, il a dit que, ah, j'étais même pas au courant, les gars, mais pas au courant, que Daniel Dubois, officiellement, son équipe a fait une demande officielle auprès de l'IBF pour que, ah, pour que numéro 12 soit permis, Fabio Wardley, Fabio, pardon, PlayStation Wardley, pour qu'il soit son adversaire, pour la défense du titre, et IBF a dit officiellement, oui, tu peux, et voilà, tu peux être son adversaire, adversaire, donc Dubois, oui, tu peux le boxer numéro 12, et son promoteur, premier concerné, enfin, premier concerné, c'est Dubois, mais son promoteur, il n'est pas au courant, donc, voilà, il s'est dédouané, non, non, je ne l'ai pas au courant, les gars, non, 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 ce n'est pas lui, ce n'est pas lui qu'on veut, il doit encore prouver, voilà, confirmer sa place en tombe 10, voilà, le truc. Donc, et c'est ce qu'on disait dans la vidéo, bon sang d'hier, voilà pourquoi je suis content. Autre chose, pourquoi je suis content. Je suis content parce qu'en fait, sans que Franck Warren ne regarde mes combats, mes vidéos, quoi qu'on ne sait jamais, il me donne raison, il fait exactement comme je disais, c'est-à-dire que, il a dit bon sang, c'est Jean Gillet qui doit boxer, alors qu'on me disait, mais Dato, Jean Gillet, d'autres aussi, ils ont écrit, il est trop vieux, 41 ans, ça, cet argument de vieillesse, les potes de Dato, Kylian, réponds à ma place, s'il te plaît. Il n'y a pas de, tu as l'âge ou tu n'as pas l'âge, ça ne veut rien dire, ça, moi, tu ne me parles pas d'âge. Cet argument de l'âge, quand tu es performant, attention, quand tu es performant, il y en a d'autres qui tirent sur la corde et ce n'est pas bon, et moi, je suis le premier à le dire, d'accord ? Mais là, il est en forme, le français franco-chinois, Jean Gillet. Donc je l'ai proposé, pourquoi ? Parce que je disais, il est en numéro 1, parce que les autres sont occupés, le truc, le premier c'est Jean Gillet. On m'a dit aussi, mais Dato, c'est Joseph Parker qui mérite aussi. Oui, bien sûr, mais je parlais des combattants de top 10 IBF et Joseph Parker n'y était pas, tu vois, dans le top 10 IBF, il n'y était pas, alors que je parlais de top 10 IBF. Bien sûr, Joseph Parker, qui est l'un de mes poids lourds préférés, si ce n'est le poids lourd préféré, ne me demandez pas pourquoi, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'arguments pour, mais je l'aime, ce boxeur. Tu vois, je l'aurais mis. Par contre, Franck Warren, il a dit que c'est Jean Gillet ou bien Joseph Parker qui vont être, l'un d'eux va être adversaire de Daniel Dubois. Oui, d'Aide International Dubois. Voilà, moi, je suis content. C'est les deux boxeurs que j'aime beaucoup. Tu vois, va être son adversaire. Donc, voilà, les bouddatos, pourquoi je suis content ? Je suis content parce que, voilà, on m'est tombé dessus hier. Voilà, j'ai dû faire un nettoyage dans les commentaires et, en fait, il se trouve que qui est maintenant, qui, je ne vais pas dire gros mots, mais, voilà, gros mots, mais quand même, qui a eu tort entre, entre moi et vous, c'est The Vous. Voilà. et je suis content. Voilà, les bouddatos, il faut écouter le vieux loup, la bon sang. Je peux trop m'être trompé aussi, attention, je dis ça pour rigoler, mais, mais voilà, les bouddatos, donc, il va combattre, Franco Arrini l'a dit, ça, on maintient, donc, toujours en février, et donc, apparemment, ça peut changer, c'est business, c'est la boxe, etc., il y a des blessures à arriver, les combattants ne veulent pas, etc., donc, tout peut arriver, donc, mais en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, ça se dit ça, au jour d'aujourd'hui, c'est dans les tuyaux, c'est le boxeur là, Jean Gillet et Joseph Parker, et Fabio PlayStation Worldly, out, vous savez quoi, Argumo était, parce qu'il n'a pas encore mérité, alors, c'est-à-dire, il n'a pas mérité, les bouddatos, parce qu'il y a, ils mettent l'intelligence artificielle, tous les comptes, etc., est-ce que ce boxeur là, s'il combat contre Daniel Dubois, est-ce qu'il va remplir le stade, est-ce qu'on va gagner autant d'argent, est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va vendre, comme par preview, tout ça, et bon, c'était, les chiffres basses, donc ils ont dit, non, 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 lui, il risque pas remplir le stade, et c'est ce qu'on évoquait aussi, hier, dans la vidéo, je disais, faut-il encore remplir le stade, enfin, il est bon, attention, il est bon, mais il faut, il prouve encore, un vaincu, truc, la séducteur contre, contre, le, 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 le cariste, Fabio, le Clark, Fraser Clark, pardon, ça lui a donné confiance, etc., donc, il n'y a pas de souci, en février, Jean-Gilet, ah, j'adorais, en février, peut-être, Joseph Parker, j'adorais, les deux, j'adorais, voilà, les poutes de Dato, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de commenter, je ne vous ai pas dit bonjour, je m'appelle Dato, bienvenue sur Dato Poxing, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, cette vidéo, des bimba, vous savez comment ça marche, je vous remercie par avance, les poutes de Dato, dites-moi ce que vous, vous pensez, de tout ce schmilblick, est-ce que, qui vous excite plus, Jean-Gilet, ou, Joseph Parker, contre, des deux internationales, Dubois, les poutes de Dato, bon, je passe bonjour aussi, à, à Brandon, et, à Clotilde, les poutes de Dato, merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, passez un très très bon dimanche, je vous dis à bientôt, oh, très très bientôt, et bim, dans la gueule, de, 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 Brandon, et Clotilde, je vous aime, attention, mais, partez pas en couille, quand même, voilà, respectons, respectons each other, d'accord, cette fois-ci, mouah,